L'homme que nous accompagnons ce matin, à sa dernière demeure, a consacré toute sa vie à son pays, le Sénégal. Le Sénégal qu'il a aimé et servi loyalement et dignement. En effet, le président Djibout Leïtika s'est engagé très jeune dans l'action politique et le service public. Compagnon précoce du président Féleopold Sédar Senghor, dont il fut le directeur de cabinet, il lira définitivement sa trajectoire à celle de l'État du Sénégal. Aux fonctionnaires, plusieurs fois ministres de la République, députés, chefs d'institutions consultatives, le défunt président de la Commission nationale du dialogue des territoires, a été un véritable enfant de la République. Et c'est sans doute cet enchevêtrement de sa personne avec l'État qui a déterminé en partie la vie politique de Djibout Leïtika. Notre illustre compatriote était également chef de parti, on l'a dit. Un chef de parti qui a toujours répondu présent à l'appel de son pays, pour lequel il a mis toutes ses compétences. Il a également mis toute son intelligence, son énergie, aussi instruit par sa propre expérience de l'administration, sa connaissance de l'État et de la société. Djibout Leïtika livre sa part d'espoir et sa conscience des épreuves, vous l'avez rappelé. En ces termes, dans son livre, un petit berger au service de la République et de la démocratie. Je cite, « La politique n'est pas une logique, elle est souvent une dynamique, dont la maîtrise et la conduite nécessitent de la lucidité, du courage, de la volonté et de la détermination pour vaincre les résistances inévitables au changement qu'imposent le contexte et les aspirations des masses. » Fin de citation. Avec un tel pragmatisme au service de la République, Djibout Leïtika avait toujours une claire conscience de ses responsabilités. Il avait ainsi le courage de ses idées et se donnait l'énergie nécessaire pour les assumer avec fermeté et élégance. J'ai pu en témoigner. En ce moment d'ultime adieu à notre compatriote Djibout Leïtika, j'invite tous les acteurs politiques à méditer ses propos, afin que nos différences ne priment point sur l'exigence de préserver, en priorité, les intérêts supérieurs de notre peuple et de notre nation. Personnellement, j'ai eu un commerce fécond et instructif avec le président Djibout Leïtika. Il y a exactement dix ans, j'étais président de l'Assemblée nationale. Il était au gouvernement comme ministre d'État en charge de la pêche et de l'économie maritime. Nous avions convenu, au lendemain du décès de ma mère, d'aller faire une umra et nous avons été accompagnés par nos deux épouses, ainsi qu'un jeune frère à l'une somme, ministre. Nous avons passé une dizaine de jours ensemble à la Mecque et à Médine. Et pendant ce séjour, nous avons eu beaucoup de fraternisation. Et c'est cette complicité qui nous a toujours liés, de sorte que, même plus tard, lorsque nous nous sommes retrouvés dans des trajectoires différentes, jamais le respect et l'amitié nous a fait défaut. C'est pourquoi, un soir, j'ai pris ma voiture, j'ai conduit ce soir-là, je suis allé le voir chez lui, au président de Kumbaka. Je lui dis, Djibout, je pense que ta place n'est pas d'être en face de moi. Par la grâce de Dieu, j'ai en charge le destiné du pays. Ta compétence, ton dévouement pour la nation, ton expérience, milite à ce que tu viennes aux côtés du président de la République, parce que je connais son engagement pour la République, pour m'accompagner dans la mission qui m'a été confiée. Et il a accepté cette affaire. C'est moi qui ai fait cette démarche. Et c'est comme ça que nous avons repris le cheminement. dans le respect de ses convictions. Et tout le monde sait que Djibouta est un homme de conviction et un homme de courage. Donc, je tenais en ce moment précis à faire ce témoignage. Nous avons partagé un même gouvernement. Nous avons été ensemble comme il a été, ensemble avec la plupart de ceux qui sont là et de celles qui sont là aujourd'hui. Et je voudrais, en ce moment particulier, saluer sa mémoire, saluer son engagement. En tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, je savais aussi combien il chérissait cette fonction. Dans ces ministres de l'Intérieur, dans cette place, il me disait que c'est l'épine dorsale de l'État. Et je suis heureux qu'un de ces jeunes concitoyens d'Idiolof, Alim Gouindé, aujourd'hui, ait pris le relais. C'est une mission centrale de l'État. Et donc, pour tout cela, je dis au peuple d'Idiolof, au peuple sénégalais, dans sa diversité, je présente mes condoléances émues. Et nous prions tous pour le repos de l'âme de Djiboka et que Dieu l'accueille en son paradis. Il n'a jamais varié dans sa volonté de servir son pays, de donner le meilleur de lui-même, jusque dans ses dernières missions, à la tête de la présidence de la Commission sur les dialogues de territoire. Malgré une santé fragile, il escaladait encore les escaliers pour venir apporter des idées toujours innovantes qu'il mettait au service de la République et au service des citoyens. C'est ce compatriote que le Sénégal vient de perdre et que l'Afrique vient de perdre. Nous avons perdu un grand homme d'État au parcours politique exceptionnel. Nous venons de perdre un homme de dialogue et vous l'avez rappelé, M. Pabdiagne, qui en s'éligne, un homme de dialogue rétifle au dogmatisme et au sectarisme. Un homme ouvert et disponible. C'est naturellement au nom de toute sa nation, de toute la nation et à mon nom personnel que je présente mes condoléances à Kumbaka, à Veuve, à Elage et à ses sœurs, aux militants de l'URD, aux militants de la coalition Benobo Kuyakar, laquelle il appartenait aussi, mais à la classe politique dans sa diversité et dans son ensemble. Je tenais à vous saluer et à tous vos populations du Djolof à Lucie ainsi que pour nos parents du Djolof et du Sénégal que Dieu l'a fait en son paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada